Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité immédiate. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leur porte. Nous sommes en guerre, 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 guerre. Voici Gertrude. Gertrude est très heureuse, car elle est hyper productive. Alors ça, pour être productive, elle l'est. Elle a emprunté chacune des pièces de sa maison, elle a fait une piscine dans son jardin, elle a fabriqué un cosplay d'Iron Man avec des canets de Coca-Cola, sans être sponsorisé en plus, vous vous rendez compte ? Bon, bref, elle est productive. Mais bon, au bout d'un moment, Gertrude s'enlut, car elle n'a plus rien à faire. Parce que bon, au bout d'un moment, c'est pas qu'on se fait chier, mais bon, un peu quand même. Faut pas abuser, hein, Gertrude, elle sait faire beaucoup de choses, mais Gertrude, elle n'en peut plus de rester cloîtrée en ayant repeint chaque façade de sa maison. Bon. Vous vous rendez compte, vous ? Elle est rendue à peindre ses chaussures. Je veux pas dire, mais si ça continue, ça m'étonnerait même pas qu'elle peint son chien. Mais bon, Gertrude, là, elle n'en peut plus. Elle va finir par péter un câble, devenir folle, avoir des doublements de la personnalité, être au bord du gouffre. Elle va mourir, Gertrude, si ça continue. Laissez-la sortir ! Et puis, merde, à la fin, Gertrude, c'est pas la seule. Moi aussi, j'en ai marre. Pourquoi y a que Gertrude qui se plaint, hein ? On est tous dans la même merde. Alors, Gertrude, tu vas bien fermer ta gueule. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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